Professeur Rachid Belhadi, bonjour. Bonjour. Alors les statuts particuliers en voie de finalisation, la valorisation de la ressource humaine, la clé de tout développement, quel que soit son niveau. Merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, depuis des années, on a tant proclamé la revalorisation de la ressource humaine en Algérie, plus particulièrement au niveau du corps de la santé, avec tous ses grades, du médecin généraliste, de l'infermie, du médecin spécialiste, et notamment l'hospitalo-universitaire, qui est vraiment l'élite de notre système de santé, puisque pour rappeler aux auditeurs que le professeur de l'université a de la triple vocation, celle de la recherche scientifique, la formation dans le secteur de l'enseignement supérieur, et de donner des soins de haut niveau, afin de donner à la population algérienne la possibilité d'accéder aux soins innovants, ou bien en matière de diagnostic, d'exploration ou de traitement. Mais quelles sont les nouveautés qui sont apportées dans ce statut particulier ? Pour que nos collègues, ceux qui sont imprégnés du dossier des statuts, le statut dont il y a des chapitres, nous avons apporté beaucoup d'amendements à ces chapitres, pour améliorer les conditions socioprofessionnelles de nos médecins, maîtres assistants, maîtres de conférence ou professeurs. Et aussi, il y a le deuxième volet, c'est le volet du régime indemnitaire, où nous avons apporté de nouvelles indemnités, afin de revaloriser les salaires des hospitaliers universitaires, pour rappel que malheureusement, le salaire d'un professeur en médecine, si on le compare à d'autres pays, quand même, le professeur algérien, il est mal payé, si on le compare par rapport à d'autres pays. Mais justement, par rapport à cette question que vous soulevez actuellement, professeur Rachid Belhaj, ses statuts particuliers, négociations pendant pratiquement une année, est-ce qu'aussi, il faut toucher du doigt les problèmes, en disant que cette revalorisation doit passer impérativement par la révision de la loi sur la fonction publique de 2006, à savoir l'ordonnance 0603 ? Exact, exact, c'est que, en 2003, j'ai participé aux négociations de l'adoption de notre statut, celui de 2008. Mais quand même, on a été surpris par, il y a eu une loi par ordonnance portant statut général de la fonction publique, en plusieurs chapitres, et après, juste après, il y a eu un décès présidentiel en septembre 2007, sur la grille indiciaire, et après, il y a eu, en 2008, le statut, et en 2010, justement, l'apparition de ce qui concerne le régime indemnitaire. Nous ne nous voulons pas, en tant que syndicat, qu'on va rééditer, justement, le même scénario. C'est de publier les statuts en 2024, et puis, on va attendre encore 2026 pour que l'établissement de régime indemnité, qui risque d'être dépassé par rapport, il ne faut pas oublier, à une dégradation quand même du pouvoir d'achat des enseignants du supérieur ou des médecins. Je regrette un professeur en médecine actuellement, avec son salaire, il ne pourra pas se permettre d'acheter un véhicule ou un logement. Ce qui a entraîné un phénomène qui commence à être inquiétant, c'est la fuite des délits universitaires et dans le corps des maîtres assistants, et dans le corps des professeurs, c'est la fuite vers l'étranger ou la fuite vers le secteur privé. Il y a encore une fois, chaque année, chaque année, la France organise des concours, elle prend les meilleurs parmi les hospitaliers universitaires, et cette année, en décembre 2024, ils vont proclamer les résultats de ce concours-là, et il y aura sûrement, malheureusement, des dizaines, peut-être des centaines de médecins, et je peux vous donner un exemple, il y a un chef de service hospitalier universitaire qui a participé à ce concours, et les chefs de service hospitalier ont participé à ce concours, donc ils risquent de partir. Le pourquoi, justement, le problème est là. C'est revaloriser les salaires, ce n'est pas pour autre chose, c'est de vivre dans la dignité et de développer ces connaissances. Et bien sûr, les résultats de ce concours seront proclamés la semaine prochaine. Comment garder aujourd'hui l'élite hospitalo-universitaire ? Comment amender justement ces dispositions de telle sorte à revaloriser le régime indemnitaire ? Garder l'élite, c'est-à-dire la ressource humaine, si vous voulez lancer des réformes, assurer des programmes, procéder à des changements, d'une politique de santé, d'une politique de formation, à l'instar, il y a un phénomène nouveau. Après le Covid, il y a ce qu'on appelle cette notion de sécurité sanitaire. Tous les pays du monde pensent à revoir la formation sur le nombre de médecins, comment garder justement leur médecin chez eux. Et ils ont développé même des stratégies comment attirer l'élite hospitalière, soit infirmiers, ou médecins généralistes, ou médecins spécialistes, ou un professeur en médecine, pour le pays. Et on voit actuellement les pays européens, tel que l'Allemagne, la France, et les pays du Golfe, qui commencent à faire des propositions très, très alléchantes, jusqu'à 10 000 dollars par mois, pour une prise en charge sociale complète, d'un jeune hospitalier universitaire, d'un jeune maître assistant. Comment le garder chez nous ? Il faut quand même, il n'y a pas que le salaire, améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions de formation, et tout cela dans un cadre organisé. Il faut développer des stratégies comment gérer la médecine de demain, comment gérer l'université de demain, gérer la faculté de demain. En tant que syndicat, nous avons fait des propositions, justement, dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier, il faut dire des vérités, il y a l'échec du service civil. Beaucoup de ministres ont fait le constat d'échec du service civil. Aujourd'hui même, il y a une délégation de professeurs, suite à l'instruction du monsieur le président de la République, du ministre de la Santé, une délégation de professeurs qui va se déplacer à Tindouf. De voir les problèmes, les vrais problèmes, et de créer des mécanismes comment envoyer des missions d'hospital universitaire vers ces zones-là. Mais pour la pérennité de cette action, il faut payer les gens. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un comme ça, avec son contrepartie. Et en plus, nous avons cette tâche, la tâche de la formation. Vous avez vu le nombre d'étudiants qui sont en train d'augmenter, c'est tout à fait normal. C'est des promotions chaque année jusqu'à pour la faculté de médecine d'Ager, nous avons dépassé les 2000 avec des annexes à Tipaza, à Boumerdes. Comment les former ? Il faut justement renforcer la ressource humaine et pour garder cette ressource humaine, il faut créer des moyens incitatifs. Et encore une fois, pour nous, pour pouvoir garder l'élite hospital universitaire pour les traitements innovants et la compétence, nous avons demandé, ça fait des années, d'autoriser les professionnels hospitaliers universitaires, des compétences, à bénéficier de l'activité lucrative. Ça se fait dans tous les pays du monde. Il n'y a pas que chez nous, ce n'est pas une première. tous les pays du monde autorisent l'élite universitaire hospitalière qui maîtrise la technologie innovante en matière de santé à pouvoir exercer dans le secteur privé. Mais que comprend cette activité lucrative ? Est-ce qu'elle doit se faire selon des normes au détriment du secteur public ? Elle doit être complémentaire. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que le secteur privé de la santé aide beaucoup le secteur public. Et deuxièmement, elle doit être réglementée, contrôlée. Quelqu'un qui exerce l'activité lucrative uniquement, justement, les week-ends, il doit payer ses impôts, il doit le déclarer. Il est dommage de voir des professeurs de faire des activités presque illégales. Ils ne signent pas, ils travaillent en cachette. Nous voulons mettre un thème. Le pourquoi ? Parce que ça va inciter, ça va stabiliser le professionnel de la santé à rester dans le secteur public, à former et aussi à faire d'autres activités dans le cadre du programme de santé. Mais est-ce que cela ne va pas se faire au détriment du secteur public, Professeur Rachid Belhach, comme ce fut le cas par le passé ? C'est vrai. Il y a eu des dépassements, je vous le dis. Dépassements parce que l'État n'a pas joué son rôle. Les organismes de contrôle, il y a des inspections, n'ont pas joué. Il y a eu même des dérogations que nous avons dénoncées. Le ministre de la Santé a donné des dérogations. On a dit qu'il faut appliquer la loi. En tant que syndicat, nous avons fait même des propositions. Si quelqu'un ne respecte pas l'idée, il doit être à la dire avec le processus judiciaire. Pour justement sensibiliser nos collègues à cette d'activer dans le secteur privé uniquement le week-end, mais garder l'activité de base au niveau du secteur public. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé, la nécessité aujourd'hui de valoriser la ressource humaine, de la garder dans le pays. Est-ce qu'on peut considérer que ce départ des professionnels de la santé est devenu aujourd'hui préjudiciable pour le secteur ? Très préjudiciable. Pas uniquement pour le secteur de la santé, pour le secteur de l'enseignement supérieur, pour la recherche. La preuve, nos facultés ne brillent pas sur le plan international. On ne publie pas. Nous n'avons pas de revue indexée. La recherche... Ça commence à se mettre en place. Ça commence, mais si vous voulez aller vers le haut niveau, il faut justement... Ça commence, il faut l'encourager. Il faut la booster. La booster comment ? Il faut la revaloriser, la ressource humaine. Il faut la protéger juridiquement. À titre d'exemple, nous avons été reçus la semaine passée par des députés chargés, la commission chargée de la formation du supérieur. Eh bien, on leur a expliqué la tâche de l'hospital universitaire. Quelle est vraiment notre mission et quel est le volume. au reste de l'hospital universitaire ? Il y a eu confusion. Nous ne sommes le seul corps de la fonction publique où on fait la tâche de l'enseignement, de la richesse et la tâche de santé et la tâche de soins de la population. Tous les CH, les centres hospitaliers universitaires sont inondés par un nombre de demandes importants. Tous les programmes de la santé, ce qui nous a un petit peu inquiétés, c'est que le secteur de la santé, tous ces programmes dont en matière de consérologie, en matière de chirurgie innovante, en matière de diagnostic, il est basé sur l'hospital universitaire. Et de l'autre côté, il n'y a pas une riveuse. Si je peux vous donner la rétribution allouée à un jeune maître assistant débutant, on n'aille pas le croire. Un jeune maître assistant débutant dans un centre universitaire qui file la consérologie, la chirurgie de pointe, il touche une rétribution qui ne dépasse pas les 28 Médina. Ce n'est pas normal. Eh bien, les tâches universitaires, les tâches de soins, les tâches de recherche doivent être revues et revalorisées à travers justement ce nouveau statiat, à travers ce régime indemnitaire. Nous avons eu réunion avec le ministère de la Santé durant cette semaine pour, encore une fois, pour ne pas décevoir le corps des hospitaliers universitaires avec une rétribution de la honte. Ce n'est pas normal qu'un professeur qui fait des interventions durant 10 heures en consérologie et à la fin, lui donne une indemnité hospitalière qui ne dépasse pas les 100 Médina. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé. Vous avez parlé, bien sûr, aujourd'hui, de la nécessité de la valorisation de la ressource humaine qui est la clé, bien sûr, de tout développement. Vous avez parlé aussi de la formation qui doit être adaptée aujourd'hui à nouvelles techniques d'intervention puisqu'aujourd'hui la sécurité sanitaire est devenue prioritaire à travers le monde entier. Dans la formation, est-ce qu'il faut inclure également la question de la RH, la ressource humaine et sa gestion ? Exact. Justement... Parce que les hospitaliers universitaires sont appelés aussi à gérer des services et gérer de la ressource humaine. On est allé en tant que syndic encore plus loin. On a dit qu'il faut évaluer ces gens-là parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrôle. Il faut que... Pourtant, elle existe dans les textes. Elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Qui doit l'appliquer ? Qui doit la mettre en œuvre ? Il y a des organes au niveau, il y a des directions au niveau de chaque ministère qui doit contrôler. La particularité de l'hospital universitaire, c'est que nous avons deux casquettes. celle de l'enseignement supérieur à l'arche scientifique et celle du ministère de la Santé. Et ça varie d'une région à une autre. Mais ce qui est sûr, pour un hôpital universitaire, il a l'obligation statutaire de la formation. Ça, c'est là. Il a l'obligation d'être au diapason de l'information scientifique pour mettre fin justement à cette dépendance. On envoie chaque année nos citoyens vers la Turquie, vers d'autres pays pour des soins. C'était l'inverse il y a quelques années. Exactement. Il venait chez nous. Mais le comble, lorsque vous partez à l'étranger, lorsque vous faites soigner dans un hôpital français, 80% des personnes de la santé, ce sont des Algériens de la compétence Algérienne qui ont été formés par l'Algérie. Ils ont travaillé en Algérie et chaque année, c'est le même scénario. On doit mettre quand même une priorité. Nous avons saisi le président de la République, il nous a reçu, nous avons discuté, nous a promis de nous donner un statut qui dîne d'un professeur en meeting. Alors, professeur Rachid Belhad, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité et de la rédaction sur plusieurs aspects. L'aspect qui concerne bien sûr cette valorisation de la ressource humaine, la maintenir dans notre pays, améliorer bien sûr la qualité de l'enseignement puisque les hospitales universitaires sont en charge aussi de la formation des générations futures dans plusieurs domaines, dans plusieurs activités. on a parlé bien sûr de la nécessité de revoir aujourd'hui les statuts qui sont en voie de finalisation. Vous avez parlé bien sûr du régime indemnitaire. Sur le plan des régimes indemnitaires, quelles ont été vos propositions ? Vous êtes, puisque vous êtes à la tête bien sûr du syndicat des hospitales universitaires. Exactement, on a fait des propositions de nouvelles indemnités fixes et des indemnités qui sont mobiles. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un puisse vraiment réaliser cette tâche-là, qu'il puisse bénéficier de telles que la recherche, justement le déplacement vers les zones éloignées, prendre en charge une population, assurer le programme d'un ministère de la santé. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le budget programme, un professeur-chef de service. Si on lui donne, par exemple, l'exemple de l'implantologie, soit pour l'ORL ou bien pour la maladie de Parkinson, l'État vous donne, justement, les moyens pour acheter le matériel, mais elle doit l'accompagner comme mesure incitative pour réussir un programme de santé. Il y a aussi le volet recherche, mobilité, tout cela va, justement, inciter des collègues hospitaliers universitaires à rester dans le secteur public parce que vous avez cité la formation, nous avons réformé, pour être au diapasant de ce qui se passe dans les pays développés, nous avons réformé nos méthodes d'enseignement et de formation et d'évaluation. Actuellement, ce n'est plus le système classique. Il y a ce qu'on appelle l'Écosse, il y a l'ARC. Hier, il y avait un examen avec les étudiants, on est resté 7 heures. De matin en soir, il y a des ateliers, nous sommes en train de développer. Il y a aussi le volet, c'est-à-dire l'obligation de l'université d'être un conformité de ce qui se passe à travers le monde tel que la numérisation, la métisse de l'outil linguistique tel que l'anglais, publier et avoir une activité de recherche. Tout cela, c'est énorme et en plus de cela, nous sommes noyés avec les problèmes de la santé publique. Ici, j'avais abordé le problème de la mutualisation, la comptabilisation, la révision des tarifs, des prestations, etc. Mais hélas, à ce jour, on attend toujours. Alors, quand vous parlez de la réforme, les méthodes de formation, ce sont des méthodes aujourd'hui de formation qui sont modernes, équivalentes à ce qui s'y est fait à l'étranger parce que dans certains pays, on ne recourt pas automatiquement et systématiquement, bien sûr, à la chirurgie. Exactement. Exactement. Nous avons l'obligation d'ontologique, éthique et morale universitaire d'y aller vers tout ce qui est technologie innovante en matière de diagnostic, en matière de prévention, en matière de soins de haut niveau. Cette mise à niveau est en cours actuel. Et de l'autre, bien sûr. Et il y a eu une réforme du premier cycle, du deuxième cycle, maintenant, de la post-graduation. Ce qui nous inquiète un petit peu, il y a des programmes ambitieux ces programmes ambitieux doivent être basés sur la ressource humaine. Et la ressource humaine dans la pyramide d'un système de santé, c'est le professeur en médecine. C'est lui le leader. Vous ne pouvez pas améliorer un système sans refaire, c'est comme un terrain, de revoir la locomotive. La locomotive, c'est le professeur universitaire. Mais de l'autre côté, la santé, je pense qu'elle doit revoir sa politique en matière de régime indemnitaire vis-à-vis des hospitales universitaires. Le président de la République l'a déclaré, il faudra mettre ce qu'il faudra pour garder, bien sûr, notre élite professionnelle aujourd'hui dans le secteur de la santé. Tout le monde a été récepti puisque vous êtes à cheval sur deux secteurs, aussi bien celui de la santé que celui de l'enseignement supérieur. Exact. Mais un petit peu notre appréhension, j'ai participé dans les négociations. C'est la fonction publique ? C'est la fonction publique, la machine bureaucratique, c'est les finances. Lorsque vous entendez le discours du président de la République, ça nous donne chaud au cœur, mais lorsque vous allez au fond des choses, les gens vont commencer à parler du terrain, la réalité, avec des propositions parfois dérisoires d'augmentation de salaire, donc sur quelle gymnastique trouver des ressources de financement pour revaloriser la ressource humaine, pour pouvoir la garder, et en plus, en 2003, nous avons participé avec la fonction publique dans les négociations. Pas maintenant. Les négociations se font entre les tutelles, c'est-à-dire les représentants du ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur, avec la fonction publique et les finances, en absence, en absence des représentants syndicaux. Parce que, je regrette, nous connaissons mieux que quiconque le fonctionnement dans notre secteur et nos différents problèmes à l'échelle nationale. Ça, c'est pas normal. Il faut que les tutelles nous associe justement dans ces négociations afin qu'on puisse soulever nos véritables problèmes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, puisque vous parlez de la finalisation pratiquement des statuts particuliers, les arbitrages ont été faits ? Tous les arbitrages ou pas encore ? La fonction publique. Rapidement sur la question. L'arbitrage se fait entre institutions, c'est-à-dire entre finances, fonctions publiques et ministères de la santé. On demande justement l'arbitrage du chef du gouvernement. L'arbitrage d'une instance supérieure qui nous écoute afin de... Neutre. Neutre et réaliste et objectif afin de pouvoir garder l'élite algérienne en matière d'hospital universitaire. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, nous avons vu certaines questions qui ont été soulevées par le passé et qui sont toujours d'actualité parce qu'elles ont montré leurs limites. Comment assurer aujourd'hui l'alternance au service civil qui a montré ses limites ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Ça fait des années. Je me souviens en temps d'un ancien ministre de la santé, M. Ziyari, professeur Ziyari, qu'il fallait revoir, il avait même installé une commission présidée par le professeur Bouskine de réviser justement cette histoire de service civil qui est en train de limiter, montrer vraiment ses limites. Et le comble, c'est que ça se répercute sur le fonctionnement des services hospitaliers et universitaires. Nous sommes noyés par des demandes incessantes au quotidien de la prise en charge des populations des zones éloignées, notamment du Sud. Nous avons fait des propositions de ce qu'on appelle des solutions de jumelage, de parrainage, mais pour cette raison, on a introduit une indemnité justement de prise en charge de cette population. il faut sensibiliser nos collègues afin que ces populations puissent bénéficier des soins de haut niveau. Alors justement, par rapport à cette question, vous soulevez actuellement, est-ce qu'on peut considérer qu'on doit résumer aujourd'hui le problème du secteur de la santé seulement à la question de l'argent ? Professeur Rachid Ben Khed, puisque vous avez certains auditeurs qui vous disent aussi parallèlement, les prestations laissent à désirer. Comment l'expliquez-vous ? Justement, on a fait l'audit d'un système de santé. Vous ne pouvez pas prendre en charge correctement aux populations si vous recevez 80 malades par consultation. Vous ne pouvez pas prendre en charge en matière de chirurgie de pointe et de préserver votre matériel avec ce qui se passe. Il n'y a pas de limite. Une médecine gratuite tout à zémut, tout est permis, n'est pas contrôlé. La preuve, la némurisation, même le chef de l'État a insisté. Nous n'avons pas un tableau de bord de voir ce que nous sommes en train de faire, ce qui est en passe, ce qui ne marche pas. On n'évalue pas les gens. Celui qui ne travaille pas, il a le même salaire que celui qui passe 100 ans de 7h du matin jusqu'à 7h du soir. On n'encourage pas les gestionnaires. On n'encourage pas justement le personnel paramédical. Nous sommes, l'Hakana, un point de précarité quand même d'un professeur qui n'arrive pas à acheter un véhicule, un logement. C'est jamais vu dans tous les pays du monde, même les pays sous-développés. Il faut revoir, il faut revaloriser la place de professeurs soit dans l'enseignement supérieur ou bien dans le secteur au secteur universitaire. Et c'est une revendication du président de la République. C'est la raison pour laquelle il a appelé justement à la révision de ces statuts particuliers et le régime des militaires et plusieurs dispositions sont contenues dans la loi de finances 2024 pour justement valorisation, une valorisation des salaires et bien sûr du SNMG tel que bien sûr déjà annoncé. Alors, professeur Rachid Belhaj, je voudrais revenir avec vous également par rapport à ce système de santé. Nous sommes en pleine refonte, en pleine réforme, une réforme que nous avons déjà abordée durant les années 2000. Elle est en perpétuelle mutation et en continuité. Est-ce que nous avons réussi puisque vous dites aujourd'hui il n'y a pas, c'est-à-dire, d'évaluation qui est opérée de façon effective ? Sur certains aspects, nous avons réussi et d'autres non ? Quelle est votre réponse ? Il y a ce qu'on appelle pour évaluer un système de santé. Il y a les indicateurs d'un système de santé. Et il y a certains indicateurs qui sont bons. On a pu quand même éradier certaines pathologies. Nous contrôlons quand même avec l'INSP l'évolution de certaines maladies. Nous maîtrisons certaines activités hospitalières particulières. Mais beaucoup de choses restent à faire parce que c'est dommage. Nous avons beaucoup d'infrastructures hospitalières. Nous avons de la ressource humaine et de la compétence. nous avons des moyens. L'État donne beaucoup d'argent pour des programmes. Mais le résultat, personne n'est satisfait. Nous devons revoir justement notre politique par des outils de contrôle. Quels sont les outils de contrôle ? Numérisation. On n'arrive pas, je vous dis, on n'arrive pas à contrôler. Actuellement, je vous dis des vérités. Un professionnel de la santé, jamais vu, ces dernières années, vous demande, même une femme, elle vous demande est-ce que je pourrais travailler la nuit ? Vous posez la question le pourquoi ? Parce que, afin qu'elle puisse travailler le matin, c'est-à-dire pour pouvoir améliorer justement son salaire et beaucoup de collègues, soit paramédical ou médecins, essayent d'avoir un deuxième job pour améliorer son salaire et améliorer ses conditions socio-professionnelles puisque le pouvoir d'achat de l'hospital universitaire, de médecins, de l'infirmier, s'est dégradé de manière très, très rapide ces dernières décennies. Donc, c'est pour ça, nous proposons des outils de contrôle, d'évaluation, de formation, de modernisation et de lutter contre les friots qui gagnent la sécurité de la santé. Le gaspillage, l'absentisme, la dégradation, le comportement qui n'est pas parfois de certains collègues, qui n'est pas digne, qui n'est pas d'ontologie, qui n'est pas éthique vis-à-vis du malade. Tout cela, nous le gérons, nous, tant que professeurs chefs de service, je gère ces problèmes au quotidien de 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Alors, justement, par rapport à cette réforme, est-ce qu'il faudrait aussi revoir la hiérarchisation des structures hospitalières puisque nous avons vu le rush vers les hôpitaux hors que les polycliniques et les structures de proximité sont totalement désertées. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Écoutez, j'ai participé, et on a participé tous à l'élaboration de la nouvelle loi sanitaire. Vous vous souvenez, la loi sanitaire de 80, amendée 85, puis on a attendu deux décennies pour avoir, en 2018, la nouvelle loi sanitaire. La nouvelle loi sanitaire, tout le monde attendait qu'on allait quand même régler le problème, la sectorisation, la nouvelle carte sanitaire, la hiérarchisation des soins, mais en absence de numérisation, en absence d'outils de contrôle. On n'a pas pu quand même régler le rush vers les centres hospitaliers universitaires. Et parmi eux, il y a l'échec du service civil. Il y a l'échec, justement, de la révision des prestations sanitaires en matière de classe. On a proposé la mutualisation, contractualisation, évaluation. Où sont ces dossiers-là ? On n'arrive pas à contrôler. Parfois, nous, dans un CHU, la honte, on envoie des gens à faire des bilans dans le secteur privé à coup de millions. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre le système public et le système privé d'encourager les gens à créer leur propre structure avec une gestion mixte comme ça se fait dans pas mal de pays qui ont quand même maîtrisent les coûts de la santé et gardent leur élite dans leur pays. Alors, autre question, bien sûr, par rapport à cette situation aujourd'hui, il faut absolument trouver des solutions puisque nous avons placé la sécurité sanitaire au cœur aujourd'hui des préoccupations majeures de l'État après la pandémie du Covid-19 que nous avons traversée en 2020 et 2021 qui a paralysé le monde entier y compris notre pays. Rapidement, pour aborder celle des auditeurs qui sont très nombreux ce matin. Certains pays, il y avait le problème de désert médicaux. Après le désert médicaux, c'était maintenant la notion de sécurité sanitaire alimentaire et énergétique mais pour la sécurité sanitaire. Ce qui se passe à travers le monde, ils ont pris deux axes. Premier axe formation, deuxième axe revaloriser les choses humaines, troisième axe qui nous nuit, c'était recruter les compétences à travers le monde. et parmi la compétence médicale reconnue à avérer c'est les médecins algériens. C'est les médecins algériens. Alors justement, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit je suis jeune professeur de médecine. Un pays du Moyen-Orient me propose un salaire faramineux avec une prise en charge bien sûr de toutes mes dépenses y compris la scolarisation de mes enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Il faut absolument promulguer ces nouveaux statuts avec le régime indéminitaire pour mettre fin bien sûr à ce départ massif de nos professionnels de la santé. Professeur Rachid Belhage. Rapidement. Rapidement, c'est une réalité. Je connais moi des neurosurgeons, des cardiologues, des urologues, des radiologues, des ophtalmologues algériens qui travaillaient chez nous qui sont partis et vous faites vos calculs. 10 000 dollars par mois et vous prenez en charge de tout. On est loin quand même du salaire de 100 000 dinars dans un service au sphane universitaire. Parfois on n'arrive pas à trouver comment personnellement j'en ai formé des jeunes professeurs. Comment les retenir ? On n'arrive pas à quelqu'un qui n'a pas de logement, qui n'a pas de véhicule, qui a des problèmes énormes pour la prise en charge de ses enfants, de travail. Comment le retenir ? C'est la proposition. Pas que l'argent. Formation, respect, application de l'argumentation. Et le coût de la formation, il est faramineux pour un hospitalo universitaire. C'est pratiquement 25 ans de formation. Alors quelles sont les solutions aujourd'hui également par rapport à cette question et aussi pour améliorer les prestations au niveau des structures hospitalières ? Rapidement, sur la question de l'auditeur également. Il faut que le ministère de la Santé puisse adopter une politique large. Il faut associer le privé. Il faut rembourser les frais de santé à leur vrai prix par la CNAS. Il faut contrôler, évaluer, encourager la compétence. Il faut lancer un large débat sur cette question puisqu'aujourd'hui nous avons vu que la nomenclature des actes médicaux n'a pas évolué depuis les années 90 d'où la nécessité d'impliquer la sécurité sociale. Le problème, il est là. Oui. On l'a dit, le problème, il est là. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui vous fait un... Vous payez 1 000 dinars une consultation chez un généraliste, vous êtes remboursé à hauteur de 50 dinars. Je parle jusqu'à net de l'IRM dans l'examen à 30 000 dinars, on vous donne 400 dinars. La différence, elle est énorme, elle est obsolète. Mais comment impliquer la sécurité sociale ? Sécurité sociale, il faut des... Justement, il faut que les gens payent leurs impôts. Il faut que tout le monde paye ses impôts. Mais les travailleurs salariés, ils sont affiliés à l'ACNAS, ils payent leurs impôts puisque le prélèvement se fait à la source. Je parle de l'informel. Des gens qui ont beaucoup d'argent qui bénéficient de notre système de santé. Je demande à ces gens-là de respecter une population, d'aller vers le privé. Ce n'est pas normal que quelqu'un ait beaucoup de moyens qui puissent venir chez nous de faire l'IRM, de faire des biopsies, de bénéficier de tous les avantages de notre système de santé. Quand même, notre système de santé, il est humain. Je le répète encore une fois, les traits humains, nos portes sont ouvertes à tout le monde, 24 sur 24. Toutes les prestations sont gratuites. Il faut que la population puisse quand même respecter le corps de la santé en payant leurs impôts afin de pouvoir financer un système de santé qui est quand même juste et humain. Alors, cette question de l'auditeur aussi qui vous dit pour la fonction publique, est-ce qu'il faudrait une refonte globale pour la mettre à jour par rapport à tous les secteurs ? Parce que tous les secteurs sont concernés aujourd'hui par cette question. Rapidement, sur la question de l'auditeur. il faut que le législateur, la fonction publique, mais elle doit associer justement les partenaires sociaux pour qu'on puisse leur dire les vérités, rien que de vérité. Alors, la question aussi qui se pose aujourd'hui, c'est le défi majeur de l'avenir. Quels sont les grands défis auxquels nous devons faire face impérativement pour maintenir un système de santé qui soit viable ? Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un système de santé sociale par excellence qui permet l'accès aux soins et accès à la santé, mais comment l'améliorer encore davantage au profit de la population algérienne à travers tout le territoire national ? Professeur Rachid Benadine. Il y a une transition sociale mondiale. D'abord, il y a les fluos. Il y a les risques des épidémies. Nous avons vécu la pandémie. L'émergence de certaines maladies. L'émergence de certaines maladies. Il y a aussi le développement technologique rapide. Il y a l'intelligence artificielle et les anoportes. Il y a la numérisation. Il y a la mobilité des compétences. Nous devons installer justement des gens compétents avec des mécanismes très mobiles, très gérables pour pouvoir faire face à un temps T justement à tout événement qui pourra nuire et qui pourra présenter un danger pour notre sécurité sanitaire et la sécurité de notre population. Mais est-ce qu'il faut prioriser certaines pathologies par rapport à d'autres puisque nous avons vu la croissance vertigineuse du cancer dans notre pays ? Exact. Exact. Il y a des priorités sanitaires et des indicateurs de santé. Mais quelles sont les priorités sanitaires ? Est-ce qu'il faut les définir ? Il y a d'abord la santé maternelle et infantile. C'est une priorité. Il y a le diabète aussi. Il y a les maladies qui sont en relation avec justement l'environnement. Diabète, maladie cardiovasculaire, la mort subite, on a discuté, le phénomène de la drogue et sa consommation, la toxicomanie, la violence et le cancer qui sont là. et il y a bien sûr d'autres pathologies liées. Encore une fois, je le répète. Attention, 2035, on aura 5 millions de personnes âgées de plus de 70 ans. On parle de la gériatrie maintenant. Voilà. On doit, sinon notre système de santé risque d'être vraiment ralenti et très perturbé parce que pour en charge d'une personne âgée, ce n'est pas que la prise en charge d'un enfant. La personne âgée présente au minimum 5 pathologies. et toute la famille là, il faut que nous développons nos moyens et sans l'aide du secteur privé. On ne pourra pas y faire face, nous, le secteur public. Il faut l'inclure. Il faut l'inclure. C'est complémentaire. Il faut l'associer, il faut l'écouter, il faut l'accompagner par des mesures, soit en matière d'impôts, soit en matière de tarification. Il faut aider aussi le citoyen à un remboursement et créer des pans entre le secteur public et les secteurs publics en matière de mobilité des ressources humaines. mais il doit être contrôlé, évalué, sanctionné, s'il y a des délais. Et il faut que aussi le secteur public se mette à niveau puisqu'aujourd'hui c'est quasiment la clandestinité pour une prestation. Vous n'avez ni facturation ni cachée. Exact. Il faut qu'il travaille dans, c'est-à-dire la transparence et la légalité. Transparente, éthique et déontologie. Alors, autre question que je voudrais, bien sûr, et avoir les moyens aussi de secours dans le cas d'un problème, une ambulance. Alors, professeur Rachid Belhaj, autre question. Aujourd'hui, on parle beaucoup des devoirs, des obligations, on les oublie parfois. Est-ce que aussi le corps médical a des obligations vis-à-vis, aujourd'hui, des malades, puisque nous avons vu dans certaines structures hospitalières, certains dépassements qui ne sont plus à démontrer ? C'est la question de l'auditeur. Justement, dans notre statut, il y a, vous avez des chapitres, vous avez des obligations, des devoirs, il y a la loi. Ce qui doit contrôler, le médecin hospitalier universitaire, il est contrôlé par une administration hospitalière, une administration universitaire, et il y a aussi le conseil de l'ordre des médecins. J'ai attiré la sonate d'alarme qui est le conseil de l'ordre des médecins. Le code de la déontologie à Génie n'a pas été amendé, n'a pas été révisé depuis plus de deux décennies, malgré qu'il y ait une transition socio-démographique, il y a beaucoup de nouveautés en matière de soins, en matière de problèmes qu'on est en train de rencontrer. Je demande à mes amis du conseil de l'ordre de réunir quand même la grande famille médicale et de revoir des personnes référentes dans chaque spécialité et de faire des propositions, des amendements concernant les codes de déontologie pour mettre fin justement à ces dérives et à ces décomportements qui n'en ont pas la profession médicale. Appliquer la loi en cas de préjudice, par exemple, de mort aussi intentionnelle ou faute médicale également. Puisque la faute médicale, il est rare qu'un médecin, dans tous les pays du monde, la thérapeutique est là, la faute médicale, elle est là, soit pas négligence, omission, inexpérience, une désorganisation. Parfois, on est confronté à des situations où, en réalité, lorsqu'on expertise l'erreur médicale ou la file médicale, on s'en rend compte, en fin de compte, c'est un dévot d'un système de santé, un défaut organisationnel. Et parfois, il y a un manque de ressources humaines, manque de formation, manque de complémentarité entre les services et les secteurs. Ça, c'est notre data au quotidien. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur aujourd'hui. Nous avons vu, dans la nomenclature actuelle, à travers le territoire national, dans la cartographie, certaines régions sont lésées par rapport à d'autres. Il faut renforcer aussi la présence des structures hospitalières au niveau des zones vulnérables, par exemple, au niveau des frontières. Vous avez des flux aussi de migrants. Écoutez, l'État a construit des infrastructures. C'est une réalité. Il a construit, il a basé sur les infrastructures de santé, mais il a confronté à nos problèmes. Même des centres spécialistes. Bien sûr. On a aussi des centres... Des CAC. Non, il n'y a pas que les CAC, il y a pour eux, même les diabétiques. Il y a ce qu'on appelle les EHS. Mais le COMB, ces EHS sont gérés par des médecins généralistes. Parce qu'il n'y a pas de médecins spécialistes, notamment en radiologie, en gynécologie, en anesthésie, et rien de mention. Il faut favoriser les jumelages maintenant. Il y a un truc que ça. Le même principe que pour l'enseignement. Mais pas par de belles paroles. Je ne vais pas un médecin professeur qui va se déplacer pendant 10 jours dans une région, assister, former, opérer, et à la fin, on vous donne 5 litres d'huile comme remerciement. Il faut créer justement des mécanismes par un régime indemnitaire de payer toutes compétences qui se déplacent, qui font une activité, qui aide une population et qui fait rentrer de l'argent au secteur de la santé par la diminution drastique du nombre de transferts vers l'étranger. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que les structures hospitalières doivent être gérées par les professionnels de la santé, à savoir les hospitalaux universitaires, dans certaines structures de renom à travers le monde, c'est les hospitalaux universitaires qui gèrent les structures sanitaires. Quelles est votre réponse ? Autant que les syndicats nous avons interviewés dans ce sens-là, lorsqu'il y a cette histoire des hôpitaux mixtes, des grands hôpitaux mixtes qu'on va faire appel à des compétences internationales, allemandes ou autres, mais qui va faire face ? Il va faire face, il faut ramener des professeurs quand même, des professeurs, pas dans la gestion administrative, c'est dans le management sanitaire. Il faut former. Aujourd'hui, il y a justement, le ministère de la santé organise justement comment gérer les hôpitaux de demain. On ne va pas gérer un grand centre hospitalier universitaire mixte en donnant au gestionnaire administrateur qui est nommé un salaire de 70 000 dollars. Ça, ça veut dire qu'on se manque de tout le monde. Il faut désigner des gens compétents qu'une expérience et il faut bien les payer aussi. Professeur Rachid Belhaj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada